Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Echapelle Osérienne. Aujourd'hui, je vous emmène voir deux sépultures. Pas très sexy, je sais, mais elles sont quand même intéressantes. Passons à la première. Nous voici à la Nuez-Jol, un petit village du Val-de-Nesse. C'est ici qu'au deuxième siècle de notre ère, un mausolée romain fut bâti. Il fut érigé à la mémoire de deux fils disparus de la famille Pompigny, des propriétaires fonciers gabales. Le mausolée est entouré de deux autres édifices qui auraient pu être un tombeau pour les parents des deux fils et un hôtel pour les cérémonies funéraires. Sous-titrage ST' 501 Le mausolée se trouve au bord de la route, car les Romains n'enterraient pas leurs défunts près de leur maison. La loi interdisait en effet d'enterrer les défunts en ville pour des raisons hygiéniques. La chapelle funéraire est construite sur un podium et est accessible par un escalier monumental. A l'intérieur, on trouve deux niches latérales, où étaient placés les sarcophages, et une niche centrale où se trouvait une statue. Ces niches et l'entrée sont surmontées d'un arc sculpté. Sur ces sculptures, on peut voir des génies ailés, des amours nus soutenant une inscription, et des volutes desquelles poussent des feuilles de vignes et des grappes de raisins. Les angles du mausolée, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, sont également ornés de sculptures. A l'extérieur, on peut voir des pilastres d'ordre corinthien, c'est-à-dire montrant une grande richesse d'éléments et des feuilles d'acanthes sur le chapiteau de la colonne. Le site est abandonné au IIIe siècle et se trouve peu à peu enseveli par les cailloux, du sable et de la boue, ce qui a contribué à sa conservation remarquable. Maintenant, faisons un grand saut vers Cerverette pour découvrir la nécropole de Cagnon. Cet endroit regroupe 17 tombes taillées à même la roche. Il y a un débat sur l'ancienneté de cette sépulture, car les objets qui auraient pu aider à la dater ont été pillés. Mais cette nécropole date soit de l'époque gallo-romaine, soit du Moyen-Âge. La forme des tombeaux indique que les défunts étaient allongés sur le dos et recouverts de terre et d'une dalle en bois ou en pierre. Petit détail pas très sympa mais intéressant, chaque tombeau présente un trou au niveau des pieds, ce qui permettait une aération pour évacuer les gaz et autres matières. La nécropole est accessible à pied à la lisière de la forêt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Merci.